Chaque enseignant a un groupe d'environ 25 élèves dont il est responsable. Je fais vraiment des entrevues avec les étudiants, un sur un. Mais je continue à faire un suivi à toutes les semaines. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de mener ce type d'élèves-là jusqu'à la diplomation. On est le représentant de l'école à son meilleur, si on veut. L'école, qu'est-ce qu'elle veut apporter aux jeunes? Elle veut qu'ils soient capables de sortir de l'école et d'avoir acquis une certaine autonomie. Et une autonomie qui lui permet de s'intégrer à la société. Selon moi, le jeune cherche une relation signifiante avec un adulte. C'est un type de relation privilégié. Et moi, je n'ai pas eu l'expérience d'élèves qui... Il y a peut-être des conflits de personnalité des fois. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler d'élèves qui ne voulaient pas participer à ce programme-là. Majoritairement, c'est positif. Autant les élèves disent qu'on aime ça avoir un tuteur parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Autant les tuteurs disent « J'ai une relation privilégiée avec ces élèves-là et je sens que je fais une différence. » Qu'est-ce que c'est qu'un tuteur? C'est une personne, dans un premier temps, c'est une personne sur qui tu peux compter. Il y a une personne que tu peux venir rencontrer à n'importe quel moment. Si je ne suis pas disponible, on peut prendre un rendez-vous. Et donc, on se fixe un moment pour se rencontrer. Si je regarde, en fait, on vous demandait quelles sont les trois forces, les trois plus grandes forces que vous aviez. Alors, dans ton cas, on parle de créativité, persévérance. Alors, persévérance, c'est une qualité importante, si on veut réussir, effectivement. Générosité également. Bon, c'est très bien. Alors, créativité, est-ce qu'on veut s'en aller peut-être dans le domaine des âmes? En re-lettre, en profil cinéma. Profil cinéma, donc au cégep. Oui, j'y ai pensé et j'ai hésité pendant longtemps, mais j'ai choisi. Si jamais tu rencontrais des difficultés ponctuelles, un événement qui arrive dans ta famille ou quelque chose comme ça, viens m'en parler tout de suite. D'accord. D'accord? Et moi, on va s'asseoir ensemble, on va trouver des solutions. C'est pour ça, la raison d'être du tutor, c'est justement d'accompagner l'élève tout au long de la session, pour favoriser aussi sa persévérance scolaire. Si on a besoin d'aide à quelque chose, on peut juste aller le voir, puis les demander, puis la plupart du temps, il est là pour aider, puis il trouve des solutions à la plupart des problèmes. Et je pense que ça, c'est la clé du succès, c'est d'être en mesure d'établir un contact humain profond avec l'élève. Ils se sentent écoutés, ils se sentent considérés. Ça permet chez plusieurs, justement, de persévérer, de réussir, de faire la différence. Ça marche, ça marche. Ben voilà la conclusion, ça marche. Ok, alors, toi aussi, ça va bien. Pas beaucoup d'absence. La seule petite chose, là, je vais quand même, on va le regarder. Absence en France. Pas absence, mais retard en français. Qu'est-ce que tu m'as dit que c'était? Tu m'as dit que tu ne savais pas, hein, c'est ça? Aucune idée, ouais, c'est ça. Fait que, moi, de toute façon, je vais tout simplement vous indiquer là où il y a, comme, quelque chose, là, qui peut se passer. Fait que, je peux juste signaler que ça vaut la peine de, 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 de porter attention à ça. J'essaie de ne pas être encore dans mon cours. Ça va, ça? Pas de questions? Non. Tout se passe bien? Oui. Tu es allée voir l'orientaire? Oui, j'ai envie. Ok, peut-être que ça se régle. Ok. C'est parfait. Merci.